Hallelujah! Soyez bénis, chers peuples de Dieu. Quand je vous dis chaque fois comme ça, soyez bénis, chers peuples de Dieu, je suis en train de vous saluer, c'est ma salutation, voilà. Et donc, vous répondez Amen, voilà. La salutation, ce n'est pas forcément bonjour. Il y a des peuples, par exemple, qui disent Shalom. Shalom, ça veut dire paix, et c'est la salutation, voilà. Donc, comment je vous dis, soyez bénis, chers peuples de Dieu, je suis en train de vous saluer, vous dites Amen, voilà. Moi, ma salutation, ce sont les bénédictions. Et donc, soyez bénis, chers peuples de Dieu. Alors, nous sommes dans le thème Dieu. Tout le mois de juin, nous allons parler de Dieu. Et le thème d'aujourd'hui, c'est Chrétien, fais grandir Dieu en toi. Chrétien, fais grandir Dieu en toi. Alors, je vais vous expliquer un mystère de la parole de Dieu, un mystère de la marche avec Dieu. Je suis, d'abord, je suis très contente de l'évolution spirituelle, de tous ceux qui suivent nos vidéos, mon mari et moi, vous tous qui êtes connectés à l'église, la moisson, soit en venant au culte, soit en venant aux croisades, ou en suivant les enseignements qu'on met en ligne, ou bien en vous connectant en eau direct. On est très content parce que vous êtes vraiment en train de vous asseoir dans la foi, là. Vous êtes en train de vous asseoir. Beaucoup ne sont plus des crêpaïens. Beaucoup ne sont plus des chrétiens passifs. Adieu la gloire. C'est ce que Jésus veut. C'est ce que Jésus veut. Une église debout. Une église debout. Plus de personnes qui se convertissent et plus de personnes qui s'affermissent. Amen. Bravo, bravo, bravo. Continuons comme ça. Voilà. Il faut qu'on soit debout, qu'on éclaire nos maisons, qu'on éclaire nos villes, nos villages, nos familles. Nous sommes des lumières. Jésus a dit que vous êtes la lumière du monde. Alléluia. Donc, tu dois activer ta lumière. Tu dois briller. On est dans la joie. On est dans la joie de ce que, vraiment, vous êtes en train de grandir spirituellement. Merci, Seigneur. Et la gloire ne nous revient pas parce que la gloire revient à Dieu. La gloire revient au Seigneur. La Bible dit, car c'est à lui qu'appartient au siècle des siècles. L'honneur, la puissance et la gloire. L'honneur, la puissance et la gloire. La gloire revient au Seigneur. Alléluia. Au siècle des siècles. C'est lui qui produit en nous le vouloir et le faire. qui nous donne la force pour pouvoir le servir. Alléluia. Donc, que le Seigneur reçoive sa gloire. Continuons d'évoluer, mes frères et mes soeurs. Jésus est à la porte. Le thème de cette vidéo est, Chrétien, fais grandir Dieu en toi. Fais grandir Dieu en toi. Je veux vous expliquer un mystère. Un mystère de la parole de Dieu. Un mystère de la marche avec le Seigneur. Un mystère de notre engagement avec Dieu. Je vais lire. Somme chapitre 24. Je lis à partir du verset 7. Somme 24 à partir du verset 7. Portes, élevez-vous l'intour. Élevez-vous, portes éternelles. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'éternel fort et puissant. L'éternel puissant dans les combats. Portes, élevez vos lintour. Élevez-les, portes éternelles. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Alléluia. Mon frère, ma soeur. Quand vous lisez les passages bibliques comme ça, demandez à Dieu de vous expliquer. Et même si pour l'instant vous ne comprenez pas, continuez de lire, continuez de lire. Parce que c'est comme la nourriture. Tu manges, mais c'est pas toi qui... Tu t'occupes pas toi-même de la digestion. Ça s'est fait à l'intérieur. Donc continue de mettre la parole en toi. Le Seigneur, lui-même par le Saint-Esprit, va digérer cette parole en toi. Va te faire recevoir de la nourriture spirituelle. Va te faire recevoir la vitamine spirituelle. Pour que tu puisses croître. Ce passage biblique là, on peut le lire plusieurs fois. Même tous les passages bibliques. Mais au fur et à mesure, le Seigneur peut t'expliquer autrement par rapport à la situation que tu vis. Ou alors, voilà, ce qu'il veut t'enseigner en fait. On dit, porte et levez vos lenteaux. Pour que le roi de gloire fasse son entrée. Et on dit, qui est ce roi de gloire? On dit l'éternel des armées. Amen. C'est l'éternel qui est le roi de gloire. J'ai dit le thème de cette vidéo, c'est « Chrétien, fais grandir Dieu en toi. » Ça veut dire quoi? C'est devant Dieu que les portes lèvent les lenteaux. Écoute-moi bien. C'est devant Dieu que les portes lèvent les lenteaux. C'est devant Dieu que la terre fait silence. C'est devant Dieu que les situations difficiles se débloquent. C'est devant Dieu que les portes s'ouvrent. Portes et levez vos lenteaux. Que le roi de gloire fasse son entrée. Et qui est ce roi de gloire? L'éternel. Donc je dis, fais grandir Dieu en toi. Quand on accepte Jésus-Christ, on est né dans le royaume de Dieu. On est né de nouveau. Mais chacun de nous maintenant doit croître. Et la croissance spirituelle, c'est pas selon le nombre d'années que tu as fait dans l'église ou bien dans la foi chrétienne. C'est selon les révélations que tu as du Seigneur. Et les révélations, ça vient avec le temps que tu passes avec Lui. Le temps de la méditation, Dieu peut se révéler. Le temps de la prière, Dieu peut se révéler. Pendant le temps de jeûne et prière, Dieu peut se révéler. Le temps où tu, même en quelques minutes, tu es en train de lui parler. Parce que la Bible dit de prier sans cesse. Dieu peut se révéler. Dieu peut se révéler en écoutant un enseignement. Vous voyez. Donc, au fur et à mesure que tu as la révélation de Dieu, tu t'affermis. Mais la révélation de Dieu, en fait, ça augmente le niveau de Dieu en toi. Hallelujah. Cheikh et Terrebosa. La Bible dit, Adam et Ève ont mangé le fruit. Dieu avait dit que si vous mangez ce fruit-là, vous allez mourir. Mais quand ils ont mangé, ils ne sont pas morts. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ils ne sont pas morts? En fait, ils sont morts. Parce que l'homme est sous trois formes. Corps, âme, esprit. Quand ils ont mangé le fruit-là, c'est le côté esprit d'Adam et Ève qui est morts. Leur esprit était connecté à Dieu. Donc, ils étaient Dieu. Voilà. Les aliments voyaient Dieu à travers eux. Parce que leur esprit était connecté à Dieu. Mais quand ils ont péché, Dieu étant saint, ils ne pouvaient plus rester connectés à eux. Ils ont perdu cette connexion avec Dieu. Ça n'était juste un esprit humain à l'intérieur de leur corps. Donc, ils étaient morts. C'est pour ça qu'ils ont vu qu'ils sont nus. Parce qu'au départ, ils étaient toujours nus, mais ils étaient dans une autre dimension. La dimension de l'esprit. Alléluia. Donc, la Bible dit que quand on accepte Jésus-Christ, on retourne à cette vie-là. On a accepté Jésus, on est né dans le royaume de Dieu. Notre esprit est maintenant reconnecté parce qu'on est né dans le royaume de Dieu. Maintenant, tous les chrétiens n'évoluent pas au même niveau. On dit que tu es né de nouveau. Donc, tout ce qui est né est bébé. Maintenant, tu dois croître. Il y en a d'autres qui ont accepté Jésus, c'est fini. Ils sont là. Non, et la croissance spirituelle. Et la croissance spirituelle. Donc, au fur et à mesure que tu as ta vie de prière, au fur et à mesure que tu es dans le Seigneur, tu marches, tu avances avec Lui, tu lis la Bible, tu obéis, tu lis la Bible, tu obéis, tu écoutes les enseignements, tu mets en pratique, tu as ta vie de prière, tu fais des combats spirituels. En tout cas, tu es connecté. Tu as ton pain du jour. Donc, tu évolues. Évoluer, ça veut dire que Dieu grandit en toi. Christ grandit en toi. Donc, au fur et à mesure que le niveau de Dieu grandit en toi, mais naturellement, les portes élèvent les lenteaux devant toi. Naturellement, les portes élèvent les lenteaux devant toi. Il y a des situations où tu ne vas pas trop lutter. Les portes vont s'ouvrir. Parce qu'à l'intérieur de toi, parce qu'à l'intérieur de toi, il y a Dieu. Or, les portes élèvent les lenteaux devant le roi de gloire. Qui est le roi de gloire? L'éternel. L'éternel. Je suis en train de vous enseigner un mystère. C'est pour ça qu'on n'a pas le même résultat. Ça dépend du niveau de Dieu en toi. C'est comme si on prenait un thermomètre, tu vois, et puis on mesurait. On dit, ah, venez, chacun met sa bouche et puis on fouille. Ou bien, je ne sais pas, dans les aisselles ou bien, dans l'oreille. En tout cas. Et puis on dit, ah, Dieu il est à tel niveau. C'est comme ça. Mon frère, ma soeur, ça ne se mesure pas. C'est spirituel. Plus Dieu grandit en toi, plus les portes élèvent les lenteaux. Tes luttes diminuent. Les luttes, ça diminue. Il y a des choses auxquelles tu auras accès facilement. Parce que l'univers, le monde, les animaux, les plantes, tout ça, ils voient Dieu à travers toi. Donc, c'est qu'obéir à Dieu, au fur et à mesure, il commence à t'obéir. Et Dieu, il est immense, il est éternel, il s'étend à l'éternité. Voilà. Il est éternel. Donc, on ne peut pas finir de le télécharger en nous. Mais au fur et à mesure, son niveau peut augmenter dans notre vie. Son niveau peut augmenter dans notre vie. Alléluia. Je ne sais pas quel terme utiliser, c'est pour ça qu'il dit télécharger. Ça dit que ce n'est pas une application. Mais je veux dire, la vie des dieux, là, au fur et à mesure que tu pries, au fur et à mesure que tu grandis, tu vois, tu reçois la décharge. Donc, tu grandis. Donc, c'est téléchargé, ce nom, je peux dire. Tu télécharges cette nature divine, là. Paf, paf, paf. Donc, au fur et à mesure, tu vois, ton niveau change. C'est comme si tu marchais à un niveau, donc tu connais des choses, mais tu grimpes un peu. Donc, tu voles. Donc, il y a des trucs que tu ne connais plus. Tu vois, tu planes. Mes frères, mes sœurs, Dieu est puissant. Celui qui a créé les cieux et la terre. Et nous avons accès à sa vie par Jésus-Christ. Nous avons accès à la vie de Dieu par Jésus-Christ. Je ne sais pas ce que les gens font dans le monde. Je ne sais pas. C'est-à-dire, quand tu as accepté Jésus, et puis tu vas encore retourner dans le monde, vivre dans le péché, là. Je ne sais pas à quoi ça c'est. Tu es en train de te retarder. Il y a tellement de choses à découvrir dans la présence de Dieu. Il y a tellement de choses à découvrir, même dans la relation de Dieu lui-même. Il y a tellement de choses à savoir et à connaître de lui. Alléluia. La Bible dit, Moïse parlait avec Dieu face à face. Mais Dieu a dit à Moïse, si tu me vois, tu vas mourir. Parce que là, on ne peut pas me voir et vivre. Donc, peut-être qu'il lui a présenté une image, une autre face. Mais le vrai Dieu, il ne peut pas le voir. C'est pour ça que Dieu est venu sous la forme humaine. Sinon, on ne peut pas tenir. Alléluia. Donc, peut-être qu'il lui a donné une représentation, voilà. Peut-être qu'il lui a donné une représentation que Moïse pouvait tenir. Mais quand il parlait avec Dieu face à face, mes frères, mes sœurs, regardez quel niveau Moïse atteint. Mais quand même, il disait, Seigneur, je veux voir ta gloire. Ah, Moïse n'était pas satisfait. Il n'était pas rassasié. Il dit, je veux voir ta gloire. Il voulait encore. Parce que Dieu est éternel. C'est lui qui a créé l'éternité. Donc, il est éternel. Ah, ce Dieu, nous devons l'aimer. Nous devons le chercher. Nous devons le transmettre. Transmettre l'alliance à nos enfants. C'est le meilleur héritage. Tu peux toujours avoir, voilà, des biens que tu vas transmettre. Mais la parole, la vie de Dieu, la Bible, la connaissance de Dieu, l'alliance avec Dieu. Voici le meilleur, c'est-à-dire le principal des héritages. Et puis le reste maintenant, que tu racontes bien, tu pourras laisser à tes enfants. Mais l'alliance avec Dieu, la vie chrétienne, prêche-le la parole. Amène ta maison, amène ta maison à connaître Dieu. C'est le meilleur héritage. Sois le pasteur de ta maison, sois le berger, la bergère de ta maison. Conduis ta maison vers Dieu. Je dis sur moi, on parle de Dieu. Ce terme est trop puissant. Dieu lui-même. Mon frère, augmente Dieu en toi. Chaque jour, aie ta vie de prière. Il dit, donne aujourd'hui notre pain de ce jour. Donc tu dois prier chaque jour. La vie chrétienne, ce n'est pas de manière chose hebdomadaire, ni mensuelle, ni annuelle. C'est de manière quotidienne. Le pain quotidien, tous les jours, cherche Dieu. Aie ta vie de prière. Lise la Bible. On vous a dit qu'il faut lire au moins un chapitre par jour. Si vous le faites, vous serez nourri spirituellement. Vous serez nourri spirituellement. C'est pendant le temps de jeûne et de prière qu'on vous donne le passage à lit. Mais sinon, les autres jours-là, on préfère vous laisser vous-même vous débattre. Vous prenez un livre, vous dites, je vais lire du début jusqu'à la fin. Un chapitre par jour, un chapitre par jour. Et tu ne rates pas. Tu vas voir comment tu seras affermi. Il y a trop de situations qui agissent sur les chrétiens. Pourtant, c'est vrai qu'on a puissance, c'est vrai qu'on a force, c'est vrai qu'on a l'autorité. Mais la situation, les malmènes. Il y a trop de situations difficiles qui agissent sur les chrétiens. Je ne dis pas que quand on est à fond avec Dieu, on ne peut pas avoir des épreuves. Job, la Bible dit, il était intègre, il aimait Dieu. Mais Job ne passait pas de temps d'épreuve. Dieu a permis. Mais Dieu a donné une limite. Il a donné une limite. Alléluia. Donc, le malheur atteint souvent le juste. Ce n'est pas le malheur atteint toujours le juste. Non. Mais l'éternel, on délivre toujours. Pour délivrer, c'est toujours. Pour malheur, c'est souvent. Ça peut arriver. Ce n'est pas Dieu qui est à la base. Parce qu'on est sur cette terre. C'est comme tu marches sur la terre et tu dis pourquoi tes chaussures sont salises. Ça va, c'est sali parce que tu es sur la terre. Voilà. Donc, il y a des choses qui sont là. Des choses qui dépendent de la nuit et du jour. Nuit physique, nuit spirituelle. Donc, si ça t'arrive, l'éternel est là. Il est même dans la vallée de l'ombre de l'amour. Dans la vallée de l'ombre de l'amour, il est avec toi. Il faut juste que notre foi tienne. C'est pour ça qu'il faut la nourrir. Donc, mes frères, mes soeurs, potes vont élever les lenteaux devant vous. Pas ! Pas ! Parce qu'elles portent et élèvent les lenteaux devant le roi de gloire. Et qui est le roi de gloire ? L'éternel. Amen. Voilà, cher peuple de Dieu, c'était l'édification du jour. Nous sommes l'église La Moisson de France. Nous prions à tout coin tous les dimanches à 10h. Voici l'adresse. Réjoignez-nous. Tous les mercredis à 12h-heure de France, nous sommes en direct sur nos deux chaînes. YouTube, La Moisson TV, Facebook, Réseau International Richesse. Abonnez-vous. Bientôt, nous allons faire un service de baptême par immersion. Voilà. Nous allons faire le baptême par immersion le samedi 17 juillet à Tourcoing. Vous tous qui êtes convertis à Jésus et si vous n'êtes pas encore passé par les eaux du baptême, si ça vous intéresse de venir faire le baptême à Tourcoing, c'est le révérend qui baptise. Voilà. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant à notre WhatsApp pour pouvoir suivre les cours. On vous envoie les cours par WhatsApp. Voilà. Ça a dû juste un mois et puis, voilà, le 17 juillet, vous venez à Tourcoing. Quand vous allez nous écrire par WhatsApp, on va vous donner toutes les informations. C'est le samedi, le baptême, samedi après-midi et le lendemain dimanche, nous avons le culte d'action des grâces et prise de Sainte Seine avec le nouveau baptisé. Du coup, si vous êtes loin, vous devez louer votre chambre d'hôtel. Il y a deux hôtels autour de l'église à 15 minutes de marche. Voilà. Vous pouvez louer votre chambre là-bas. Vous arrivez vendredi ou alors samedi matin et samedi après-midi, c'est le baptême. Et vous retournez à l'hôtel et voilà, dimanche matin, vous venez pour le culte d'action des grâces. Voilà. Si vous nous écrivez par WhatsApp, à ce contact, on va vous donner toutes les informations et le formulaire d'inscription pour le baptême. C'est le samedi 17 juillet. On vous le dit dès maintenant pour que vous puissiez vous organiser en fonction. Abonnez-vous donc et partagez massivement cette vidéo.